Bonjour les amis, bienvenue dans la chaîne Elkader. Elkader c'est mon nom. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Dans cette chaîne, je partage, je suis professeur de sciences économiques et je partage ce que je sais, mon savoir dans le domaine au travers de cette chaîne pour aider le maximum d'élèves, d'étudiants ou bien de tout simplement quelqu'un qui s'intéresserait au sujet de l'économie, de la gestion, de la finance et peut-être même du droit. J'essaye toujours avec ces cours de simplifier au maximum les notions, les concepts et d'utiliser les mots les plus simples pour mieux comprendre et assimiler ces matières qui ne sont pas nécessairement simples à comprendre. Voilà, voilà pour cette petite introduction. Donc si vous voulez bien m'aider, n'hésitez pas à liker, à en parler autour de vous parce que la chaîne n'est pas encore connue et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un sujet de droit civil, à savoir l'usufruit. Avant de vous présenter ce sujet, il est intéressant de savoir les droits attachés à la propriété. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si je possède un bien, je peux naturellement exercer plusieurs droits sur mon bien. Alors, on va noter quelques exemples. Par exemple, je possède une voiture, ça m'appartient, donc je peux faire plusieurs choses avec ma voiture. Je peux me déplacer avec ma voiture, je peux voyager avec, je peux, par exemple, l'offrir comme cadeau à quelqu'un d'autre, la donner. Je peux, par exemple, l'utiliser pour avoir des revenus. Par exemple, revenu Uber, devenir un chauffeur Uber. Je peux la prêter contre une somme d'argent. Je peux même la jeter, la casser, la brûler. Vous voyez bien qu'on peut avoir une liste illimitée de ce que je peux faire avec un bien que je possède. Alors, la loi, en fait, regroupe ces choses-là qu'on peut faire avec notre bien dans trois catégories. Si j'ai un bien, j'ai droit d'user du bien. Ça, c'est la première catégorie. Et puis, je peux en percevoir les fruits et les revenus. Deuxième catégorie, au bien, disposer du bien. C'est la troisième catégorie. Alors, user des biens, comme son nom l'indique, c'est l'usage, en fait. C'est utiliser un bien, tout simplement. Deuxième catégorie, percevoir les fruits et les revenus. Comme, par exemple, vous avez un appartement et vous la louez. Donc, vous percevez les loyers de l'appartement. Eh bien, ces loyers vous appartiennent de plein droit parce que l'appartement, c'est à vous. Ça, c'est percevoir les fruits et les revenus. Et la troisième catégorie, disposer du bien, ça veut dire le faire disparaître, soit en vendant le bien, en le jetant, en faisant disparaître le bien d'une façon ou d'une autre. Alors, maintenant, on va voir nos exemples par rapport à ma voiture. On va les mettre sous ces catégories-là. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on peut faire avec un bien, tous les droits qu'on peut exercer sur notre bien, doivent nécessairement se trouver sous une de ces trois catégories. Donc, on va prendre élément par élément. Donc, mot déplacer et voyager, ça relève de l'usage du bien. Donc, on va les mettre sous la catégorie « user du bien ». Vous avez « donner », ça, c'est disposer du bien. On le fait disparaître, en quelque sorte. « Revenu Uber », eh bien, ça, c'est percevoir les fruits et les revenus. « Prêter contre une somme d'argent », également. « Jeter », « casser », « brûler », ça, c'est disposer du bien. Voilà. Donc, on peut avoir d'autres exemples. Alors, en droit, celui qui ne peut exercer que les deux premières catégories de droit sur un bien, c'est-à-dire user du bien et en percevoir les fruits et les revenus, s'appelle « usufruitier ». Et celui qui n'a que disposer du bien, s'appelle « nu propriétaire ». Donc, la notion de l'usufruit est très simple. Donc, vous avez dans le mot « usu », c'est l'usage du bien. « Fruits », c'est percevoir les fruits et les revenus du bien. Alors, l'exemple le plus typique dans la vie de tous les jours de l'usufruit, c'est, par exemple, vous avez deux personnes mariées, la dame a des enfants et un bien immobilier, par exemple, une maison dans laquelle habitent la dame et le monsieur. Imaginons, par exemple, que cette dame décède, meurt, alors les enfants doivent hériter la maison. Mais la loi protège le mari dans cette situation et lui confère ce qu'on appelle l'usufruit. Donc, le mari peut rester dans cette maison, habiter dans cette maison, ça, c'est l'usage du bien. Il peut même la louer à d'autres personnes pour avoir des loyers, mais il ne peut pas disposer du bien, c'est-à-dire le vendre, parce que ça ne lui appartient pas. Ça appartient aux héritiers qui sont des enfants. Donc, voilà, c'est un exemple typique, mais on peut avoir d'autres exemples de l'usufruit dans la vie de tous les jours. Voilà, voilà pour ce cours. J'espère que vous avez compris le concept de l'usufruit. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada